Wordpress.com. Voilà, nous y sommes, nous allons à présent créer notre site web. Pour faire cela, nous allons déjà nous rendre sur la plateforme d'hébergement qui est Wordpress.com. Il suffit donc de taper dans la barre d'adresse Wordpress.com et on tombe immédiatement sur une page d'accueil qu'il est inutile de parcourir complètement, sauf si vous voulez découvrir un petit peu les différents designs possibles. On a tout en haut un bouton en plein milieu de l'écran qui s'appelle Créer votre site web. On va donc cliquer sur ce bouton et immédiatement, ils vont nous demander quelques éléments nécessaires pour pouvoir créer un site. Le premier point, une adresse mail. Donc je vais taper une adresse que j'ai créée. Donc c'est une adresse gmail, uttcm2105.gmail.com. Et puis, il me faut un identifiant. Alors, mon identifiant, je vais lui donner mon nom, tout simplement, l'hôte. Et il me faut un mot de passe. Ah, il me dit que l'identifiant existe déjà. Donc je vais lui donner mon prénom avec. Voilà. Donc là, je vais inventer un mot de passe. Voilà. Et je vais créer mon compte. Il me demande si Google doit l'enregistrer. On va l'enregistrer. On ne sait jamais. Et maintenant, il va me falloir choisir un sous-domaine. Alors, je peux bien sûr choisir un sous-domaine, même si je choisis un plan gratuit. Je n'aurai pas le droit à un domaine comme cuisine.fr, mais un sous-domaine comme cuisine.wordpress.com. Donc, quelque chose en dessous de WordPress, de WordPress.com. Alors, il faut réfléchir, effectivement, normalement, à ce sous-domaine de façon importante pour qu'il soit le meilleur possible. Donc, moi, je vais donner un petit nom qui me fait penser aux étudiants, à Aix, à la cuisine. Donc, on va mettre « StudiAix ». Cuisine. Ce n'est pas le meilleur des mots, des noms. Je vous laisse réfléchir. Mais en tout cas, on va l'appeler donc « StudiAix Cuisine ». Et à la fin, vu que je ne veux pas prendre quelque chose de payant, je ne peux pas l'appeler « StudiAix Cuisine.fr ». Puisque vous voyez, on voit que ça coûte normalement 15 euros. « Unie.com », c'est 18 euros. Je vais essayer de trouver un plan gratuit. C'est celui-ci. StudiCuisine.wordpress.com. Gratuit. Donc, je vais le sélectionner. Et là, bien entendu, il essaye de me monter en gamme. Donc, il va me proposer un plan personnel à 4 euros par mois, un plan premium à 8 euros, etc. Moi, je vais aller ici, cliquer sur « Démarrer avec un site gratuit ». Et là, il est en train de m'installer mon site web. Cela va prendre quelques instants, pas plus. Et mon compte sera créé. Alors, il me pose quand même quelques questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux faire sur ce site ? Est-ce que je veux faire de la vente ? Est-ce que je veux rédiger ? Il me proposera certaines options, peut-être. Et puis, c'est surtout pour des fins statistiques. Alors, on va dire que c'est un site destiné à faire la promotion d'une entreprise ou autre, simplement. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Peu importe. Moi, je vais mettre « Autre ». Sur quoi porte votre site web ? Eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'il me propose. Gastronomie. Continuer. Et puis après, il me demande de choisir un design. Alors, je ne veux pas choisir design pour l'instant. Ça, on le verra plus tard. Comme j'étais sur gastronomie, il me propose déjà des plats gastronomiques. Pour l'instant, je ne veux pas design. Donc, je vais mettre « Ignorer » pour le moment. Et là, l'installation du site se poursuit. Et voilà, mon site web est créé. Il est créé. Alors, pour m'assurer qu'il existe réellement, je vais essayer de lui taper ce nom. Donc, en fait, mon site, il est ici sur cette page. Donc, si je clique sur ce bouton « Mon site », je devrais avoir l'adresse normalement en mode lecture. Pardon. Pardon. – T'incliné. – Sous-titrage FR. Sous-titrage FR ?